Chapitre 9 Jérusalem, Institut d'études archéologiques Marek avait lu Descartes, le discours de la méthode. Les premières pages, surtout, le fascinaient. L'image de ce philosophe enfermé seul dans sa chambre, son poil, comme il disait, et qui, par la seule puissance de son raisonnement, ramenait tout problème à sa solution. Le chercheur en tirait une leçon de vie, une méthode personnelle de réflexion qui expliquait pourquoi il préférait travailler la nuit dans son laboratoire désert. Marek parlait seul, à haute voix. Il lançait des bribes d'idées au mur et attendait que l'ordre surgisse enfin du chaos. Il tapota sur le clavier de son ordinateur. Son compte-rendu sur le texte de la pierre prenait forme. Compte-rendu D'après des formules rituelles similaires que l'on retrouve dans d'autres textes de la même époque, il s'agit d'un écrit d'un des intendants du temple. Plusieurs fonctionnaires qui relevaient directement du roi avaient en charge le bon fonctionnement du sanctuaire. Là, il s'agit visiblement de l'intendant du bâtiment dont la fonction est d'assurer l'entretien matériel du temple. Selon les relevés archéologiques, le chantier de reconstruction du temple avait duré plusieurs années, sans doute par manque de main-d'œuvre qualifiée et surtout de matières premières. Malheureusement, nous n'avons qu'un fragment. Le début de la lettre manque, mais on peut en déduire le destinataire, un marchand itinérant, et ce, par des références à des matériaux précis à acquérir. En particulier, deux types de bois sont cités, le cèdre et l'acacia. Marek saisit une Bible anglaise. Le livre des rois décrivait avec précision la construction du temple ordonné par Salomon. Tout y était. Les dimensions, l'architecture intérieure, les matériaux employés et même le nom de certains des artisans. La couverture du toit était en cèdre du Liban. L'acacia, selon le livre de l'Exode, servait à la construction de l'arche d'Alliance. Quant à l'airain, il était avec l'or le seul métal toléré dans le temple. Compte rendu. Sans doute l'intendant s'adresse-t-il au chef d'une caravane en partance. La Bible reposait sur la table. Marek songea que plus de la moitié des fragments d'écrises antiques trouvés de par le monde n'étaient consacrés qu'à la vie administrative des civilisations. Des comptes, des factures, des lois, des décrets, des ordres, des contre-ordres. Décidément, l'homme demeurait toujours la proie de deux démons majeurs, l'organisation et la hiérarchie. Et la pierre de Théba n'échappait pas à la règle, sauf sur un point. Compte rendu. Trois lignes avant les formules traditionnelles de salut, l'intendant avait rajouté une ultime consigne, un interdit imprévu. « Et surtout, surveille tes hommes, qu'ils n'achètent ni ne ramènent cette graine du démon Viti qui ensemence l'esprit de l'homme jusqu'à la prophétie. » Viti. Marek avait tout compulsé, dictionnaires étymologiques, lexique des langues sémitiques, études scripturales, tout, et nulle part le mot Viti n'était apparu. Comme si dans le tourment des âges, ce vocable n'avait pas survécu, perdu dans les tribulations du peuple juif. Et lui, Marek, était le premier à voir ressurgir ce mot, frappé d'amnésie, qu'un fonctionnaire obscur avait désigné à la malédiction officielle. Cette fois, le vieux chercheur décida de s'offrir une cigarette, la première depuis vingt ans. Ali, le jardinier palestinien, fumait des cravennes dont il laissait toujours un paquet dans la serre. Arrivé à la porte du laboratoire, Marek déverrouilla les systèmes de sécurité. Au moment de franchir la porte, la sonnerie du téléphone retentit dans la pièce. Il décrocha avec impatience. La voix du gardien grésilla dans le combiné. « Professeur, vous avez de la visite. L'homme dit que vous l'attendez pour récupérer un colis. Je l'ai fouillé. » Marek sentit une hésitation dans le ton du vigile. Voir arriver un arabe à sept heures de la nuit à l'institut était inhabituel. « C'est bien, Isaac, faites-le monter. Je m'emporte garant. » « Comme vous voudrez. » Le professeur raccrocha et se dirigea vers l'ascenseur pour attendre le messager. Plus que quelques secondes et il aurait en main un trésor précieux, inestimable. Les portes de l'ascenseur s'ouvrient dans un souffle, laissant passer un homme en jellaba au visage fin aux yeux perçants qui s'avança vers lui en souriant. Il porta d'un sac de toile bêche sale. « Professeur, je vous transmets le salut et le respect de mon maître. » « Je le remercie. Donnez-moi votre paquet pour que vous puissiez repartir chez vous. Il se fait tard. » L'homme lui souriait de plus belle. « Merci beaucoup, professeur. Auriez-vous la bonté de m'offrir un peu d'eau ? Je suis à sa fait et je ne trouverai pas de café ouvert à sept heures de la nuit. » Marek lui prit le sac des mains presque brutalement. « Bien sûr, suivez-moi dans mon bureau, il y a une fontaine. » Les deux hommes traversèrent le grand couloir qui longeait les salles de cours et de recherche et arrivèrent dans un petit réduit encombré de livres et de revues. « Servez-vous. Les gobelets sont sous le distributeur. » À peine avait-il prononcé cette phrase que le chercheur se ruait sur le sac de toile et l'ouvrait d'un geste brusque. Avec fébrilité, il dénoit le cordon en lin et sortit une masse sombre noirâtre qu'il posa sur son bureau. Il ajusta ses lunettes et scruta en détail les contours de la pierre. Si cette pierre complétait l'autre, peut-être trouverait-il des indications sur ce mot inconnu. Au bout d'une dizaine de secondes, Marek enleva la monture de son visage et se frotta les yeux. Sa voix tremblait d'indignation. « Est-ce une plaisanterie ? Ce caillou est un faux grossier. On ne le vendrait même pas à des tourismes américains. Périant est-il devenu stupide ? Je vous préviens. » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un coup violent lui brisa l'épaule. Il s'effondra à terre, suffoquant de douleur. La voix douce de Béchir résonna comme dans un rêve. « Tu n'as pas à me prévenir, juif. Votre problème à vous, fils d'Israël, c'est que vous vous croyez encore les maîtres de ma terre. C'est moi qui te préviens maintenant. Ta mort arrive à grands pas. On m'a chargé et crois bien que je le regrette de t'achever à coups de bâton. » Un nouveau coup s'abattit sur Marek, sur la nuque. Sa conscience vacillait, mais il se souvenait de tout. Cette exécution, il y avait assisté soixante ans auparavant dans le camp de Dachau. Il revoyait le SS frapper avec en train son camarade d'infortune, Henri Joanneau. Le troisième coup serait le bon, mais il n'eut pas besoin de l'attendre, son cœur ne fonctionnait plus. Avant de mourir, il prononça une seule phrase apprise maintes et maintes fois dans le rituel maçonnique en fixant les yeux du tueur. « La chair quitte les os. » « Encore un rituel juif, » marmonna Béchir en frappant violemment le front du vieil homme. Le sang colora le visage du chercheur. Béchir posa la pioche en fer désormais ensanglantée, instrument indispensable pour effectuer des fouilles de bonne qualité dans cette partie du globe, puis se rendit au bureau du juif. Il la vit aussitôt. La pierre de Théba, sagement posée sur le bureau encombré de livres et de papiers. Il la glissa dans le sac ainsi qu'un dossier qui traînait. L'ordinateur scintillait sous la lueur de la lampe. Béchir fut une impression de la page d'écran avec les commentaires du chercheur sur la pierre et effaça le fichier. Il laissa la lumière allumée, repartit en sens inverse vers l'ascenseur et enjambra le cadavre en prenant soin de ne pas souiller sa djellaba avec la flaque de sang qui s'écoulait de la tête du chercheur. Pendant que l'ascenseur descendait, il s'interrogeait sur les raisons du rituel de mort que son commanditaire lui avait imposé. Trop compliqué à son goût. En ce moment, il préférait l'étranglement plus rapide, plus propre. Dans sa jeunesse, l'égorgement avait longtemps été son péché mignon. Et puis, un soir de septembre à Beyrouth, alors qu'il exécutait un contrat, l'élimination d'un rival d'Arafat pendant une soirée privée, un G200 avait tâché son costume immaculé armané. Un superbe complet en provenance directe de Rome, équivalant au tiers du contrat bon à jeter à la poubelle. De quoi abandonner définitivement cette méthode salissante pour des costumes coupés sur mesure. Depuis ce jour, il s'était reconverti dans l'utilisation du pistolet et de la corde de lin. Et le pire, ce qu'il avait appris par la suite d'avoir été manipulé sur ce coup par les juifs via un intermédiaire jordanien retourné par le Mossad. Beyr traversa la cour de l'institut et se dirigea vers le vigile hypnotisé par les blondes péroxydées d'alerte à Malibu qui se trémoussaient en maillot de bain dans le petit poste de télévision accroché à la guérite. Le gardien mourut instantanément devant Pamela Anderson appliquant un bouche-à-bouche torride à un rescapé de la noyade. Béchir jeta un oeil sur le feuilleton. Lui aussi aimait bien les séries américaines. Malheureusement, il ne pouvait les visionner que lors de ses déplacements en Europe ou aux Etats-Unis. Ici, il jouait le rôle de l'émir, fidèle parmi les fidèles, humble et vertueux. Cette schizophrénie ne le perturbait pas vraiment, les divagations des mollas le servaient à merveille, l'air du temps sentait bon le djihad et Ben Laden avait redonné un coup de fouet à l'islam. Mais en son fort intérieur, il restait un jouisseur, adorait la compagnie des femmes, goûtait aux grands crus et ne dédaignait pas le luxe. La morale des oulémas et leur ascétisme l'agaçait prodigieusement. Il préférait, et de loin, le panarabisme de Nasser ou le nationalisme passé de mode de Kadhafi. Ces chiens d'Iraniens avaient tout perverti avec leur révolution et maintenant, il fallait se couler dans le moule de l'islam le plus intransigeant pour gagner sa vie en tant que tueur. Il s'en était ouvert une seule fois devant un prisonnier juif en captivité dans une cave de Ramallah. Un colon enlevé au hasard qu'il fallait tuer pour l'exemple après un raid de meurtrier de Tsaal. La routine presque. De bonne humeur, il avait engagé la conversation. Le colon, convaincu de bâtir le grand Israël, détestait néanmoins les intégristes de sa religion. Tous deux étaient parvenus à la conclusion que la déviance fondamentaliste dans les deux religions du livre instillait un vrai poison. Béchir avait passé un après-midi excellent et pour la première fois et dernière fois dans sa carrière, il avait laissé la vie sauve à un juif. La colère des bouffons du Hezbollah pour qui il travaillait à l'époque lui avait fait passer un excellent moment. Béchir consulta sa montre. Il avait juste le temps de quitter l'institut et de se réfugier dans l'une de ses cachettes distantes d'un kilomètre. Le poste de garde restait silencieux. Béchir enleva délicatement la cassette du magnétoscope reliée à la caméra de sécurité. Toute trace devait disparaître. C'était presque trop facile. Rien qui puisse doper son adrénaline. Il hésita quelques secondes puis appuya sur le gros bouton jaune qui déclenchait l'alarme. Une sirène déchira le silence. Dans quelques minutes à peine, deux ou trois voitures de police seraient là, tout gyrofard dehors. L'accélération de la pression du sang irradia son cerveau et son cœur. L'excitation revenait. Il s'éloigna en courant vers sa voiture où patientait ses deux gardes du corps inquiets du déclenchement de l'alarme. Le plan fonctionnait à merveille. Une planque les attendait à cinq minutes en voiture où ils pourraient se réfugier. Béchir palpa le sac de toile qui contenait la pierre en contemplant la rue qui défilait à vive allure sous ses yeux. Une bien belle nuit sur Jérusalem. Jérusalem.